ok nous voici de retour pour l'épisode 4 avec mon bon alex on est là c'est peu de le dire qu'on est là trash de géant je commence à perdre des cheveux pour dire moi mais mec je te crois sans même t'avoir en cam putain mon pote du coup faut que je me foute sur ça là ouais du coup voilà ouais je mette ça sur le siège de dentiste c'est ça c'est ça planétarien planétarien putain j'y avais même pas à dire voilà normalement il faut ouvrir le passage ah faut ouvrir le passage ah oui d'accord c'est c'est jusqu'au bout de la de la de la chianterie quoi ouais ouais le mot c'est le cul quoi ok alors un temps parce que là du coup attend là je vais alors là je repasse dans le couloir maudit là où là je vais faire un truc quand même ok carré hop là l'échelle de derrière ou de devant tac il y a les deux à faire voilà ça là faut là c'est pour voir où on va déjà il n'y a rien déjà il n'y a rien ici l'autre côté il y a quoi rien non plus ok putain 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 c'est une infamie cette connexion horrible hein oh la 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 let's play de la mort absolue bah voilà putain vache ouais je suis revenu mon ref ouais je sais que tu te barres des fois dans le cosmos et que tu reviens en balle ouais ouais non mais à quoi qu'est ce qui se passe pourquoi tu es revenu dans la bibliothèque mon ref parce que j'avais pas bien aligné il n'y avait rien aux échelles gros c'était le mur ah merde donc là normalement c'est bon la musique elle a changé ici donc je pense que c'est bon voilà c'est bon donc là on voit encore le sapin ok euh quoi bah non mais c'est pas normal non pas du tout normalement bref on devrait avoir le mat d'un matau mon ref putain mais c'est quoi attends si il y a la plaque avec le code ça veut dire qu'il s'est mais merde il s'est remis dans le même sens c'est quoi ces conneries mais c'est ce genre de jeu que même avec une soluce en fait tu ne peux pas finir tu comprends que quand je jouais ça je jouais à ça à 10 ans mais c'était impossible je suis m'étonne il n'y a que le frère de mon oncle qui a réussi à le finir ah ouais ? ouais mais c'est 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 une tête c'est une machine de en fait en gros il a un sens logique je sais pas comment t'expliquer c'est une tête quoi ouais y'a pas d'autre mot alors hum du coup je fais ici là t'es d'accord regarde ce qu'on va faire frérot je vais le remettre bien dessus là maintenant et là on est bon frérot ouais normalement voilà frérot le mât il est là voilà tu vois ok carré bien vu et derrière il y a les inscriptions il y a trois dates avec trois heures précises à surtout bien noter quoi parce que la voie est utile ok ça marche voilà voilà je prends cette pute en photo dans l'urgence bah moi je les ai noté si tu veux mon ref sur un papier ah bah nickel bah c'est bon c'est parfait alors ouais bien joué mon luc c'est carré donc je retourne dans la bibliothèque dans la bibliothèque afin d'ouvrir afin de voir la porte donc en gros je vais devoir me diriger vers le bateau qu'on aperçoit je suppose ouais ou vers la fontaine dans laquelle un bateau de taille miniature est représenté dedans et c'est le même ouais je crois ouais attends si je te dis pas de bêtises frérot ça me revient un peu j'ai quand même des brides de souvenirs non bah ça remonte tellement putain ça boule vachement là ça va ? t'es revenu ? ouais c'est bon là ok oh la vache parce que tu vois y'a une fontaine là regarde ouais 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 exact ouais ok ok je me dirige ou oh la 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 bibliothèque reprend sa forme et la porte de bibliothèque s'ouvre sortez sur la gauche afin de vous rendre au planétarium ok j'y suis go planétarium ruff go planétarium j'suis dans cette pute mais oh oh la la le mauvais fauteuil de duck oh putain c'est vraiment mal faire tournez vous et éteignez la lumière quoi qu'est ce que c'est que ces conneries ah oui parce que tu vas voir le oui tu vas tu me rappelles pute ça attends je vais fermer la porte je sais même pas si j'avais été jusque là parce que regarde frérot là quand tu regardes tu vois les étoiles en fait au plafond avec la lumière allumée regarde tu ne vois rien tu peux même pas regarder en arrière en fait ah ouais d'accord ok ok après faut s'assurer sur la chaise bien sûr magnifique c'est là qu'il va falloir rentrer putain c'est super beau pour l'époque hein regarde quand même mais franchement ouais le ciel et tout putain donc ok je baisse ça ça je m'en souviens hop et c'est là qu'on rentre les fameuses dates mon loulou voilà alors 11 octobre 1984 1984 ouais vache tu te rends compte faut descendre comme ça c'est pour ça je ouais bah ouais c'est une misère c'est fou aller je te jure attends et si je fais ça ça passe non putain mais vache putain vache mais même ça c'est un truc c'est c'est quelque chose waouh 84 tu m'as dit lapin voilà oh ouais mon ref c'est quoi les heures à mettre ? et après c'est 10h04 10h04 ok alors attends je fais voir comme ça 10h hop voilà lapin carré dans l'angle euh vous obtenez une constellation si vous comparez avec la figure notée dans le livre précipité vous obtenez la figure d'une feuille je cherche du coup la constellation qui correspond à la date et l'heure entrée et on tombe là dessus quoi ça je pense qu'il va falloir le dessiner cette année tu rentres une valeur attends ouais ouais tu dois prendre en photo cette merde euh ouais tu rentres une valeur ça te montre quelque chose que tu ne comprends pas pfff c'est ça me fait complètement dingue bon ça c'est en photo mon ref euh ouais alors attends vous obtenez une constellation si vous comparez avec la figure notée dans le livre précipité vous obtenez la figure d'une feuille bon bah voyons oui la figure d'une feuille oui on voit je vois à peu près si tu relis les points si tu relis les points là qu'on voit ça fait à peu près une feuille je vois ce qu'il va le dire bon maintenant il faut faire pareil avec les deux autres les deux autres dates mais euh je t'écoute pour la peur vous obtenez les figures d'un serpent et d'une punaise euh du coup on a fait 11 octobre 17 janvier 1207 vache janvier hein ouais 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 17 janvier 1207 1207 1207 vache putain mais je peux regarder des dates en 1445 avant jésus-christ mec ma vache mais attends c'est improbable non mais c'est totalement improbable mais c'est dingue non mais jusqu'à le micro il en sature tellement c'est improbable lui aussi alors attends non mais même lui il se dit un truc comme ça j'ai envie de couper c'est même pas la peine qu'il commente le pauvre je vois pas pourquoi il se fatigue oula alors attends ravage du coup tu m'as dit qu'on allait en 1200 quoi mon ref 1207 1207 mais quel gré putain donc là t'es d'accord on est en 1207 bah bah non du coup hein attends 1207 1207 ouais ok oui oui ok autant pour moi quelle heure oulala putain 5h46 mon ref ça serait pas l'heure à laquelle tu serais né toi par hasard ça 5h46 bah pas en 1207 en tout cas 5h46 c'est possible le 1207 c'est moins possible parce que sinon je parle avec Gandalf actuellement donc clairement 5h40 quoi 46 t'as dit 46 ouais ouais mon ref 46 ah ok vas-y donc le 17 janvier 1207 à 5h46 du mat et je cherche dans l'espace je ne sais même pas ce que je regarde frérot putain waouh waouh regarde ce qu'il nous montre ouais ça n'a aucun sens putain oh attends bouge-poche de prendre photo ouais ouais photographie ça je sais pas je ne sais pas ce que je regarde c'est comment vous dites monsieur bah écoutez moi je en ce moment je suis devant un écran je suis le 12 janvier 1207 poteau euh le prophète mohamed n'avait même pas ramené la parole du coran cousin j'observe des étoiles frère euh à 5h46 du mat précisément c'est pas 44 45 poteaux non 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 c'est à 5h46 et j'observe un point fixe dans l'espace et le pire dans tout ça c'est que je j'ignore ce que j'observe oh putain c'est un truc de dac c'est vraiment un truc de dac waouh putain la vache oh putain j'en ai des larmes au cou ouais mais moi aussi j'ai mal au vent ça me tue il me tue franchement oh la vache j'ai envie de leur écrire une lettre de remerciement au développeur ah non mais frérot vas-y balance tout ce qu'il faut et au moins je suis prêt 23 novembre alors là attention c'est quelque chose oh attends 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 parce que ma gueule moi je suis au bout là j'en peux plus attends comment je fais pour la oh mais c'est fini ça oui novembre novembre tu m'as dit donc on y va on y va 23 novembre ouais carré je t'écoute pour le reste mon lapinou hein alors là on serait en 9791 c'est quelle date putain en 9000 tu dis alors attends ouais attends 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 hop là là en 9000 combien tu m'as dit loulou ? 791 791 mais tu m'en vois ravi je t'en vois je t'en vois c'est quelque chose ah oui d'accord je viens de comprendre le truc attends va falloir que tu me répètes en 9791 j'y vais comme ça parce que c'est tellement taquin frérot ça va être long mais c'est tellement taquin que je le saute à chaque fois non mais attends mais c'est vrai ouais c'est que c'est chaud c'est chaud de ouf oh putain en vrai non ils auraient pu faire un système plus simple quand même vache oh ah 91 vers le bas baleineux oh putain touche plus à rien vas-y à l'ancienne parce que là 91 carré dans l'angle à quelle heure frérot ? 9 18h57 qu'est ce que c'est que ce bordel 18h57 ok 47 ? 18h57 vache et alors là accroche toi bien mon lapin je valide et regarde 3 2 1 0 ah non là il fouille oh là là et on ne sait pas ce qu'on regarde putain mais la place qu'est ce que c'est que ça ? le mec s'asseyait là dedans toute la journée pour regarder des constellations comme ça remarque ça doit être super beau à observer ouais clairement ouais taper des dates comme ça et voir l'espace comment il était à cette date là c'est un truc de fou donc là apparemment c'est une constellation qui ressemble à une punaise donc euh... bah voilà ça ressemble à une punaise ouais bah j'aimerais bien à quel moment savoir qu'il y a une punaise quoi le mec il a pouffé du LSD avant comment ça se passe là ça ressemble à tout sauf une punaise en fait bah carrément moi je vois un tractopelle tu vois donc ça dépend des gens hein non mais là euh ouais c'est que euh ouais je sais pas là faut me donner quand même l'adresse des healers des mecs qui ont développé le jeu parce que bah si c'est des mecs comme moi tu leur vends la drogue dans drogue simulateur coupé à plein de merde je les comprends hein ouais c'est clair hein clairement du coup je fais quoi avec cette pub ? bah alors du coup faut ressortir humm des poteaux portant des symboles bah oui je vois euh... remarque ouais le bassin là ouais avec un bateau immergé ouais ça y est il y a des petits symbols ok le premier il est là c'est quoi c'est un flamant rose un flamant rose ouais vas-y donne moi le set up alors là repérez les pylônes portant les symboles serpents feuilles et punaises et cliquez sur chacun d'entre eux ils deviennent serpents feuilles vert vert la vert feuilles putain ça saccade je vois plus rien du coup attends ça a totalement saccadé putain araignée non y'a pas d'araignée ah c'est un mornel serpent c'est ça serpent et il a dit quoi feuilles punaise putain je sais plus les gars oeil non je t'entends plus attends mon ref je sais mon lapin t'as fait quoi là j'ai fait euh serpent feuilles punaise non serpent et feuilles seulement il me manque la punaise la punaise euh voilà ça c'est les mauvais flamand rose pour le coup ouais ça c'est une croix euh ouais je vois ce que c'est comme symbole mais je pourrais plus dire le nom la feuille elle est activée en vert comme tu peux le voir carré dans l'angle voilà ici c'était une flèche donc je l'ai laissé en rouge voilà euh ensuite derrière moi j'ai une sorte j'ai une encre donc j'ai pas touché ouais ici j'ai une araignée bah c'est la punaise je pense ah mais c'est ça la punaise bro ah mais oui c'est pas une araignée c'est une punaise ouais mais moi je cherchais une punaise pour accrocher un poster gros ah bah non y'en a 8 tu es con moi mais je cherchais une punaise pour accrocher un poster ma gueule ah non y'a 6 pattes ah bah ouais mais non ah ouais y'a 6 pattes voilà ça a vidé la fontaine putain vache ouais qu'est ce que je fais et du coup je suis trouvé en moi qui a fait surface retourné vers le quai le grand bateau immergé a également fait surface ah ouais monté sur ce bateau mais non putain de putain ah ouais t'es marre oh c'est incroyable regarde ouais il est hal c'est un truc c'est vraiment un truc de dingue putain la vache ah ouais carrément quoi putain donc je monte à bord ça y est mon loulou je suis à bord oh c'est stylé chéri bon descendre dans la cabine la cabine la cabine la cabine c'est l'endroit où le capitaine il s'arrache la cabine il y a ça ohlala mauvais il y a le livre qui donne accès à l'âge du bateau pierre se trouve sur la chaise ouvrez le ouvre la partie pour ce voilà c'est parti waouh un autre âge c'est parti putain de putain putain de putain effroyable comme jeu quand même on va pas se le cacher ça c'est parti non celle où vous vous trouvez au départ se trouve un phare duquel part des filles ouh attends mon lapin est-ce que tu vois ces filles mon ref attends mon lapin parce que là ce que tu viens de me dire c'est comme si tu m'avais lu un passage d'une bible en latin j'ai absolument rien compris c'est à dire que ah d'accord ok non mais attends parce que tu m'as dit de prendre l'escalier en briques à droite quand je suis dos au bateau c'est ça ? non 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 je lui ai pas dit ça du tout oulala je suis possédé dans la partie droite celle où vous vous trouvez au départ se trouve un phare duquel partent des fils électriques donc quand je viens d'arriver sur l'île je vais tout droit à gauche à droite ouais à droite donc je prends l'escalier en pierre c'est bien ce que je pensais ensuite j'arrive sur l'autre partie du bateau ok il y a un phare normalement oui il est là un phare avec des fils là tu le vois à droite là c'est enculé mais où sont les fils ? c'est ça parce qu'il y a des fils électriques normalement c'est pas les fils qu'on voit devant nous là ? c'est ça le truc non il y a pas il faut aller au sommet du phare afin de déclencher l'électricité ok alors attends bouge pas bouge pas bouge pas il y a une passerelle ici il y a une passerelle là mon ref regarde ah bah carré ouais j'avais pas vu quand tu disais à droite en fait parce que le problème c'est qu'il y a droite en diagonale et il y a droite en épingle à cheveux donc les mecs ils sont super techniques tu vois bah ouais c'est fait exprès pour paumer ouais c'est ça donc là ici je rentre dans le phare je monte il y a quelque chose au sol là c'est quoi ça ? il faut aller au sommet du phare afin de déclencher l'électricité il y a une clé par terre j'y touche pas ah attends faut que je prenne la clé là ouh 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 vous trouvez une échelle mais l'accès est fermé quand la clé se trouve au plus bas de l'échelle elle ne perd qu'à une distance réduite ouais vous pouvez voir également que la surface inférieure est rempli d'eau ouais sortez du phare sur le promontoire opposé se trouve un emplacement circulaire recouvert d'un parapluie j'y suis ouais c'est ça trois boutons s'y trouvent ils font office de pompe à eau appuyer sur le bouton situé à droite pour vider le du phare waouh on retourne dans le phare ok c'est quel âge ça encore hein trop long ok maintenant je peux descendre sous le phare ouais j'y vais ou pas euh oui attends ouais mais il va te falloir la plateforme ok il va te falloir il te faut la clé en fait mais ouais mais la clé je peux pas la prendre elle est accrochée avec une chaînette frérot le coffre qui a été vidé de son eau flotte maintenant d'accord descends 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 mon ref tu peux pas attends ah si faut que je fasse ça si si faut que je fasse ça je pense c'est ça waouh les positionnements qu'il faut pour accéder à des trucs c'est vraiment technique hein même ça ok le coffre et la frérot ok ok euh maintenant euh bah c'est bizarre bah je suis au coffre en fait il va falloir remettre le haut mon ref pour que le coffre ah oui je puisse ouvrir avec la clé tu vois ce que je veux dire mais c'est bizarre ah oui parce que en fait l'eau va passer sous le coffre et va le soulever c'est ça vu qu'avec son propre poids il était au fond oh non non qu'est-ce t'as fait j'ai appuyé sur celui du milieu sans faire exprès je sais même pas ce qu'il active alors attends je vais rappuyer dessus je vais rappuyer dessus frérot voilà là voilà à droite c'est pour l'eau du phare c'est bon oh putain on va y arriver on va y arriver ça va bien se passer vache ouais là tu peux retourner au phare je pense et le coffre il sera remonté dans la logique what oula attends c'est peut-être pas le même interrupteur pour l'eau du phare non j'ai pas l'impression ah mais non c'est bon en l'activant y'a pas d'eau et en le désactivant y'a de l'eau voilà de quoi ? en le désactivant y'a de l'eau et en l'activant y'a plus d'eau mais par contre le coffre lui il flotte pas par contre le coffre il est pas là non donc y'a un truc à faire avec le coffre faut peut-être je sais pas oh mais c'est pas vrai je sais pas putain c'est quoi ça attend sur la gauche de ce coffre se trouve un robinet oh putain waouh mais si tu lis pas bien frérot j'avais pas vu j'avais pas vu mon ref oh putain c'est toi qui est mon guide oh putain en montagne frérot toi tu nous emmènes voir le yéti on revient jamais en ville il est là regarde il est là regarde juste là mon lapin ouais c'est ça mais bon en même temps toi t'es là tu te bats avec dix mille lignes donc c'est pas facile aussi wow mes yeux ils voilà donc là on a vidé l'eau qu'il y avait dans le coffre ce qui fait qu'en remettant l'eau l'eau va soulever le coffre tu t'as refermé le robinet ou pas t'inquiète pas frérot ah non faut refermer le robinet moi wow heureusement que tu le dis bah voilà là d'accord oh putain c'est sorti du fer bah oui mais moi aussi je suis vraiment une pompe à merde hein pétain pétain et je l'ai dit en plus d'une manière logique c'est bon ça ça eh ouais 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 putain la vache donc là maintenant ça c'est bon je repars hop boum pétain mais non de p'tit voilà le coffre est là ouais vache vache ok il y a une autre clé qui me permet de monter dans ce putain de bordel pour ensuite foutre le courant là-haut c'est ça mon ref trop stylé ouais t'as une belle vue d'ici hein quand même mon squad alors attends du coup maintenant ici qu'est-ce que je fais vous pouvez voir qu'elles sont pour l'instant vides alors les batteries elles sont vides si tu cliques dessus tu peux voir qu'elles sont vides donc voilà cliquez sur la manivelle afin d'alimenter les batteries qui vont permettre d'éclairer les lieux situés sous la roche vérifier le niveau de chargement ouais 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 elles sont pleines là ça y est allez à la ok c'est parti ok fonce à la pompe parapluie pour vider l'eau qui se trouve dans la roche ok c'est parti c'est parti je descends tout en bas de cette pute je descends tout en bas de cette pute c'est parti c'est parti c'est parti je descends tout en bas de cette pute descendez l'escalier lorsque vous arrivez au troisième palier inférieur cliquez sur le panneau cerclé de rouge au bas de la porte ouah il était là je l'ai vu au dernier moment ouah la vache vous allez ainsi ouvrir une issue qui nous sera utile par la suite ok carré continuez de descendre l'escalier jusqu'en bas ça marche et ouvrez la porte vous entrez dans une chambre magnifique celle de cyrus avec un grand lit central ouais c'est ça sur la droite se trouve une commode dans le quatrième tiroir vous allez trouver la page vous pas certainement maintenant vous allez avoir cette page vous vous allez trouver une commande et dans le quatrième... ah oui d'accord la commode 1, 2, 3, 4 là vite parce que le... oui 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 je me barre je me barre j'ai la page j'ai la page j'ai la page j'ai la page allez on dégage oh putain j'ai la page j'ai la page mon lapin je remonte voilà je suis dehors carré 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 ok nickel voilà alors du coup de retour sur le pont prenez l'escalier qui se trouve sur la gauche afin d'accéder à l'autre partie du pain carré ok mon tilou bah c'est déjà la fin d'épisode 4 frérot on est sur l'escalier posé sur la mer je te coupe mais c'est déjà la fin de l'épisode ah j'étais à fond là bah je sais mon lapin mais de toute façon là j'appuie sur arrêt d'épisode et on relance tout de suite t'inquiète allez c'est parti donc on vous retrouve tout de suite pour la suite de l'aventure des gros bisous les lapins on va tout de suite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501